... Docteur Curtey, merci de répondre à nos questions. Avec plaisir. La pauvreté actuelle de l'alimentation, est-ce qu'elle est quand même compatible avec la mise en place d'un régime Okinawa ? Malheureusement pas. Parce que si vous voulez, une des bases d'Okinawa, c'est justement de manger peu de calories, mais concentré en protecteur, comme les vitamines, les minéraux, les polyphénols. Donc c'est exactement l'inverse, je dirais, de cette alimentation industrielle appauvrie, où on fait des caches-misères en mettant beaucoup de sel, de grains, des additifs. Et tout ça, ça masque en fait une pauvreté en minéraux, en vitamines, qui est liée à beaucoup de choses. Par exemple, l'agriculture intensive elle-même épuise les sols. On tire le maximum, on est obligé de mettre des minéraux, des engrais, parce que sinon la terre est morte en fait. La réalité c'est ça. Plus les pesticides qui sont ajoutés, qui tuent les bactéries. Les bactéries sont très importantes pour apporter les champignons, les vers, oxygène, la terre et tout ça. Et donc on a déjà au départ des champs. Les pauvretés du sol se reflètent. Et quand on suppléne en minéraux, on ne supplémente pas dans sélénium, en minéraux importants. Donc si vous voulez, on met la grosse matraque, nitrate, phosphate, qui vont polluer les eaux. Et malheureusement, ça donne des aliments qui n'ont pas la qualité qu'ils devraient avoir. Donc ce n'est pas compatible. Justement, Okinawa, ils ont tendance à manger des choses locales, du jardin, qui ne sont pas du tout industrielles. J'imagine que pour la mise en place de ce régime, vous avez trouvé des solutions pour pallier ce déficit. Alors, heureusement, on a des choix. Les choses sont correctes, on n'a pas de choix. Respirer, aujourd'hui, quand on est pollué, ça devient difficile de porter un masque à gaz. Mais malheureusement, on est en train d'y arriver parce que ça devient catastrophique. Vous avez vu que l'OMS a trouvé que maintenant, la pollution aérienne tue plus que le tabac. 7 millions de morts par an entre 6 millions. Donc il y a un vrai problème de santé publique. Mais bon, pour revenir à l'alimentation, heureusement, là, on a quand même plus de choix. On peut aller au marché, connaître les agriculteurs, aller au bio. On peut acheter des produits sains, même par Internet, faire des paniers à main, etc. Il y a plein de solutions pour acheter des bons produits. Et en fait, déjà, une chose très simple, c'est qu'à Okinawa, ils mangent 78% végétal, c'est de choisir plus végétal. Déjà, quand on choisit plus végétal, il y a plus de polyphénols, de vitamines, il y a moins de polluants. Par exemple, il y a beaucoup plus de perturbateurs endocriniens dans la viande et le poisson. Alors que, bon, il n'y a pratiquement pas ça dans les végétaux. D'après votre expérience, quel résultat on peut en attendre d'un régime Okinawa ? Alors déjà, ça se met en place progressivement, parce que c'est destiné à être durable. On n'est pas dans un régime... Ce n'est pas ponctuel, ce n'est pas une cure. Non, c'est justement une appropriation très progressive, mais durable, avec plaisir. Un mode de vie. Voilà. C'est aussi un mode de vie, en plus. Ce n'est pas que l'alimentation. Mais bon, tout ça, ça peut s'approprier par petites touches, progressivement. Et le premier, en quelques jours, si vous voulez, on se sent déjà plus léger. Les Okinawaïens détestent l'idée de manger beaucoup et d'être alourdis, ralentis après un repas. Ils ont des jeux de croquets à l'entrée des villages. On voit des non-ingénaires qui montent dans les arbres et qui ont leurs pommes six heures par jour. Je veux dire, ils font du karaté. C'est les inventeurs du karaté. Ils ne peuvent pas concevoir qu'on va être ralentis par un repas pesant. Donc, si vous voulez, c'est aussi culturel. Donc, on ressent cette légèreté. Déjà, ceux qui ont fait l'expérience de manger des sushis ou des choses comme ça, se rendent compte que ce n'est pas la friture, le fromage qui alourdit. On est plombé. Si on va à la piscine, mais non. Après un repas comme ça, déjà, on est beaucoup plus léger. Donc, ça, c'est une première chose dont on se rend compte assez vite. On se rend compte qu'on dort mieux parce que le fait de beaucoup manger le soir, ça accélère le cœur, ça réchauffe le corps et ça empêche un sommeil récupérateur. Or, c'est la nuit qu'on récupère. La journée, on s'agite, on doit penser. Le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Toute cette énergie-là, elle est épargnée la nuit. Elle peut être divertie pour se réparer. Donc, toutes les opérations de maintenance, même la croissance de l'enfant, les défenses anti-infectieuses, la réparation des gènes, tout ça, ça se fait la nuit. Et ça, on le ressent assez vite parce qu'au début, on sent quelque chose sans vraiment identifier. On sent qu'on va vers le chemin de la santé, en tout cas. On sent qu'on n'est plus capable de revenir en arrière. Surtout. J'ai fait l'expérience. C'est vrai. Ah non, on ne peut plus. Ça suffit. Après, on ne peut plus faire un repas de friture, avec beaucoup de viande, un repas lourd le soir. On est tellement mal que ça devient impossible. Une de vos grandes préoccupations aussi, c'est le sucre. Et c'est un véritable fléau chez les jeunes. Est-ce que vous avez des solutions, des pistes à donner à ces jeunes pour prévenir cette hyper-consommation de sucre vraiment délétère ? Déjà, si vous voulez, je pense que cette information nutritionnelle devrait être donnée dès l'école primaire. Bon courage. Oui. Et là, bon, normalement, c'est déjà plus ou moins dans les textes, à Parcours Santé, mais bon, c'est énormément important parce qu'à l'adolescence, c'est une période critique où on a beaucoup de mal à la poussée hormonale. On doit se distinguer. On se sépare, si vous voulez, du lien familial un peu. Enfin, prendre le recul, c'est une période critique qui n'est pas du tout la meilleure pour... Bon. Mais, ceci dit, déjà, il faut être informé que c'est une drogue. C'est une véritable drogue, le sucre. C'est plus addictif que la cocaïne, même chez les animaux. Donc, c'est impressionnant. Scientifiquement parlant. C'est scientifique. D'accord ? C'est addictif. Ça fait sécréter de la dopamine derrière des endorphines. Ça a un effet sérotoninérgique. C'est un vrai psychotrope. D'accord ? Et c'est normal que l'enfant identifie un effet calmant avec le sucré. Donc, il faut le reconnaître. C'est normal. Ça a un effet véritablement sédatif. Mais, on peut utiliser des formes de sucre qui sont stables parce que le sucre rapide, ça monte et ça descend. Et après, on est plus... Ça diffuse l'organisme. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a un effet sédatif et ensuite, il y a un effet contraire parce que si le sucre monte rapidement, il y a l'insuline derrière qui arrive. Ça fait baisser. Donc, les enfants peuvent être agressifs. Il y a même un criminologue qui, chez des délinquants, des prisonniers, a réduit les sucres et il a obtenu des résultats très spectaculaires sur la baisse de la violence, de l'agressivité, des voix de fait, des récidives, etc. Donc, il faut apprendre que le sucre, bon, ça, évidemment, c'est un carburant de base, mais il faut le prendre sous forme de glucides lents. Les légumes secs, c'est le plus lent qui existe. Après, les céréales semi-complètes, les oléagineux, il y a plein... Aujourd'hui, heureusement, on a des boulangers passionnés qui font des pains aux céréales, qui font... Donc, si vous voulez, c'est une question d'appropriation. C'est toujours pareil parce que le discours est important, mais il ne suffit pas du tout. Il faut de la mise en pratique. Voilà. Il faut un accompagnement. Il faut que la cantine scolaire, il faut que le milieu du travail, il faut que les restaurateurs, que les distributeurs, tout le monde s'y mette pour promouvoir les bons produits. Et on peut faire de l'argent avec des bons produits. Quelle est votre actualité ? Alors, l'actualité la plus importante, peut-être, c'est que je passe dans le prochain, la prochaine émission, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, avec Michel Cymes et Adrien Lacarambeu. Justement, je vais parler surtout sur la viande, les effets toxiques de la viande. Globalement, dans notre alimentation, la catégorie d'aliments qui fait plus vieillir et qui crée plus de maladies, ce n'est même pas le sucre, c'est les viandes. Parce qu'il y a du fer dedans pour un inflammatoire, des mauvais acides gras, des acides aminés qui font flamber l'inflammation. Il y a un vrai problème avec l'excès de viande qui est pire encore que celui du sucre. Par contre, l'aliment qui a le plus d'effet sur la longévité et la réduction des maladies, c'est les légumes secs. Et dans l'actualité, l'année prochaine, 2016, sera l'année mondiale des légumes secs. Ah oui. Donc, à votre avis, ce message va véritablement passer ? Ça va aider certainement à communiquer. Chaque fois qu'il y a un événement, les médias l'accompagnent, comme maintenant la réunion sur le climat. Donc, ça permet de communiquer. On ne va certainement pas changer les mentalités d'un coup, mais ça va gagner des personnes à les familiariser avec ces possibilités. Docteur Cuité, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada